Mon conte s'appelle « La chasse aux trésors perdus » Partement y'a qu'il est. Il était une fois un jeune homme, du nom de Prédias. Il vivait dans la ville de Calgary toute sa vie. Prédias était très mystérieux comme enfant et ne manquait jamais la chance pour une aventure. Un été, son père a décidé qu'il allait en vacances dans les montagnes. Prédias n'a jamais été dans les montagnes et était très excité pour s'amantir dans les forêts et les grottes de ses environs. Finalement, après quelques jours de planification, ils ont parti en route pour les montagnes. Ils ont décidé de rester au lac Louise pendant quelques jours de leur voyage. La première journée de leur voyage, ils ont conduit jusqu'au lac Louise et eux ont arrivé à 5 heures du soir, juste à temps pour le SP. Ils mangeaient à l'arrêt d'un hôtel au restaurant de meilleure qualité. Après un merveilleux SP, ils allaient se coucher dans leur chambre au troisième étage, mais Prédias ne pouvait pas dormir. Il entendit un grand « rrrrr » juste avant de s'être endormi plusieurs heures. Le lendemain matin, ils se levèrent tous pour le déjeuner à 9 heures pile. Prédias ne dirisa pas ses prêts à propos du bruit qu'il a entendu le soir précédent. Au déjeuner, il y avait des toasts et des œufs très délicieux. En finissant le déjeuner, ils retournaient à leur chambre. Son père disait, « Prédias, moi et ta mère vont en marche. Tu viens? » « Non, pas tout de suite, je veux t'en venir, » répondit Prédias. « Bon, amuse-toi, on revient dans quelques heures. » Aussitôt qu'il avait parti, Prédias prie une sieste. Il se réveilla une heure plus tard, en pleine forme, et décida d'explorer ses environs en recherche mystère. Il regardait partout dans la chambre et décida qu'il n'avait rien de bon là-dedans. Il a donc descendu au foyer, et il vit un pancarte d'informations. Le pancarte est lu. Pour que toutes les aventuriers de la montagne de dragons aient toujours trop. Il est dit d'avoir des trésors au haut de la montagne. Par contre, tous ceux qui essayent sont morts. Cette montagne est tellement populaire, ils ont construit un hôtel au pied de sa pouvoir. Il pensait donc que cette montagne n'est pas si difficile que ça, et qu'il pouvait bien la monter. Prédias faisait donc un sac à dos et partit en direction de la montagne. Il pouvait facilement la trouver à l'aide de cartes, mais il n'avait pas de chemin pour monter la montagne. Il faisait donc son propre chemin dans les bois. Au début, la forêt était grande, et il y avait plein d'espace à passer. Mais comme il montait, comme c'est devenu plus apique, comme la forêt plus dense. Il était midi, comme Prédias était un point qu'il ne pouvait pas croiser. La forêt était trop dense et trop apique pour aller vers le haut. Il s'assit donc épuisé. Il regardait la vue. De si haut, on pouvait voir des kilomètres dans chaque direction. Seulement épuisé, de dire sans dormir. Il se réveillait plusieurs heures plus tard quand il faisait noir dehors. Incapable de voir et étant perdu sur le haut d'une montagne, toute seule, sans sa nourriture. Il criait à l'aide, sans cesse, pour des heures. À l'aide! À l'aide! Je suis pris à l'aide! Cripte Prédias. Soudainement, il entendit un énorme... Et une flamme se propola dans les heures, seulement quelques centaines de mètres d'où il était. Prédias avait décidé de se coucher et dormir le reste de la nuit, pour se reposer. Terrifié de la flamme et du horreur, il comprit cet instant, pourquoi cette aventure de chemin a été complétée. Il restait la vie la plupart de la nuit, et seulement quelques heures de sommeil. Quand il le va, Prédias décidait d'investiguer la flamme et de les envoyer autour de lui. Il prit toute la journée pour s'y rendre là. Mais, quand il s'est rendu où il y avait la flamme, il n'y avait rien, seulement une marque noire sur la terre, produite par le feu. Il attendit tout le jour jusqu'à la nuit, en pensant que l'événement ne se reproducerait jamais. Mais, quand il était auprès de s'endormir, une flamme apparut, seulement quelques mains de lui. La flamme apparut à la même place qu'avant. Un magicien apparut et disait, «Prends ma main, jeune homme aventurier. » Prédias ne questionna pas l'homme et prenait sa main épousée et soif. Aussitôt, il disparut et apparu dans une salle. Autre de lui, il y avait quatre dragons, un de feu, air, terre et eau. « Choisis un dragon! » Il touche son front, dit l'homme. Prédias ne choisit le dragon de terre et toucha son front. Aussitôt Prédias a touché le dragon, il a été téléporté au lieu de dormir la nuit d'avant. Prédias dormait et comprit qu'il a choisi le mauvais dragon. Prédias répéta la séquence et choisit un différent dragon chaque fois, le feu et la terre et l'eau. Mais tous vivent la même chose. Un homme demandait à un magicien, «Quel est mon dragon, donc? » « Il n'est pas à moi de choisir, » dit le magicien. Prédias regardait autour pour voir s'il y avait un autre dragon. Et sur ses pieds, un graveur de dragon était là. Il trouvait le front du dragon, toucha et le fit téléporter. Cette fois-ci, il était sur le dessus de la montagne. Un coffre en avant de lui. Il prit le coffre qu'il a téléporté en bas de la montagne. Il y allait se coucher dans sa chambre, épuisé et dormi. Le coffre fit ouvrir pour révéler une statue de dragon qui, dit sur la pièce, faire appel pour toutes les merveilleuses aventures.